C'est le pourquoi du choix de ce visuel. Les printemps de Jacques Loison, car chaque œuvre est une éclosion, retrace 46 ans de carrière. Considéré comme le premier graphiste indépendant installé au Mans sous les enseignes Loison Publicité et Alizeo en 1969, l'artiste est toujours vert et locasse à 78 ans aujourd'hui. Il compte au moins 365 clients à son actif parmi lesquels de grands industriels locaux. De ceux qui ont fait le bonhomme que vous avez devant vous, il y en a six vraiment qui étaient des capitaines d'industrie et des sartois, et des gens qui étaient d'une très haute tenue. Vous avez M. Jean-Paul Fiche, Aviv Bray, qui était un homme remarquable à tout point de vue. Exemple de travail de commande, pour les laboratoires Fiche, justement, ou encore ses plaquettes publicitaires pour les rillettes pruniers. Les esquisses sont réalisées à la main, bien avant l'ère numérique. On peut y voir tout le talent de l'ancienne élève des Beaux-Arts du Mans et de Rennes. Côté travaux personnels, esquisses, peintures et sculptures viennent compléter le parcours de l'artiste. La sculpture, pour moi, a été évidente. La sculpture, bon, elle se prépare avec des dessins. Elle se prépare avec des épures. Et puis, alors là, il y a une grande tempête qui se fait dans votre cerveau, parce que vous avez un graphisme, vous avez une position, vous avez une attitude. Eh bien, ça engendre d'autres manières de travailler. Je travaille beaucoup avec des calques. Alors, par superposition, vous dire la richesse qu'on peut avoir. Et il faut quelquefois même se faire un petit peu violence, de ne pas être trop bavard. 350 œuvres sont exposées ici, une grande première. C'est la première fois qu'aux archives départementales, nous organisons une exposition consacrée à un artiste, un artiste vivant. Puisqu'habituellement, les archives départementales proposent des expositions qui sont principalement tournées vers l'histoire. L'histoire, ça peut être par exemple la Première Guerre mondiale ou la guerre d'Espagne, comme on a eu récemment. Donc là, c'est l'occasion de découvrir une exposition artistique, qui change un petit peu de la présentation habituelle. Et surtout, de travailler, de participer au montage de l'exposition et à l'animation autour de cette exposition avec un artiste toujours en vie, donc Jacques Loison. C'est aussi découvrir l'histoire industrielle au travers des différentes plaquettes publicitaires, des différents documents qui sont exposés. Donc le territoire sartois. Et l'occasion aussi avec le bâtiment des archives départementales qui s'adresse aussi un petit peu comme un lieu de mémoire, la mémoire du patrimoine sartois, la mémoire des activités humaines en Sarthe. Donc c'est l'exposition à toute sa place ici. Il y a quatre ans, en visite aux archives départementales, l'artiste tombe sous le charme de ce qu'il appelle le temple de la conservation des documents. Alors, l'idée d'un don lui devient évidente. C'est une espèce de manière pour moi de mettre la clé sous la porte. Je m'explique. Au bout d'un moment, quand vous avez, ça fait 50 ans que je dessine, vous produisez un certain nombre de choses qu'il va falloir mettre quelque part. Alors j'ai proposé, moi, plutôt de les donner au département, d'en donner une grosse partie au département, pour remercier ce département, pour remercier des tas de gens qui m'ont aidé à travailler. Les printemps de Jacques Loison sont à découvrir aux archives départementales de la Sarthe jusqu'au 21 avril. Des visites commentées par l'artiste sont organisées. Sous-titrage Société Radio-Canada